bonsoir les filles alors j'espère que vous allez bien ça ne va pas ça va aller alors aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait pour réaliser ce petit look désolé j'ai une voix dégueulasse mais je suis malade malheureusement il y a une partie de la vidéo qui était floue donc j'ai dû la couper et j'ai continué la vidéo tout simplement le lendemain donc ouais voilà ouais j'ai fait mes sourcils et je les fais souvent dans la salle de bain c'est pour ça que je ne les fais pas en caméra je fais dans la salle de bain là bas il y a la lumière genre je sais pas il y a une certaine lumière que j'ai dans la salle de bain qui me permet de faire mes sourcils comme j'aime bien alors ce que j'ai appliqué sur mon visage c'est ma petite base de chez Becca vous en avez pas besoin d'une aussi chère voilà j'en ai mis juste à ce niveau là à ce niveau là et j'en ai même oublié de mettre juste un tout petit peu on va mettre un peu ici ok je vais vous donner des petits conseils pour pouvoir vous débrouiller ok avec peu moi mon grand conseil serait tout simplement de faire les bons choix il y a des choses pour lesquelles je ne veux pas dire que c'est indispensable mais pour lesquelles pour moi en tout cas euh voilà on peut dépenser un peu plus d'argent et d'autres choses où voilà c'est pas vraiment inutile enfin utile pardon ok peut-être que je vais m'approcher un peu plus comme ça me voyons mieux oui le fond de teint que j'utilise c'est le Lancôme j'en aime beaucoup parce qu'il est vraiment très en fait c'est la teinte que j'aime bien la tenue elle est pas si top top que ça euh ouais je dirais juste que c'est la teinte que j'aime bien et le fini que j'aime bien ça donne un fini vraiment très naturel donc ouais je dépense un peu plus pour le fond de teint et je trouve que c'est vraiment très très important surtout si vous avez une peau à problème etc le teint c'est la base ok alors pour le concealer je prends quelque chose d'un peu plus cheap ok je ne dépense pas énormément dans mes concealers là j'ai ceux de chez Fit Me les gars vous voyez à l'époque j'utilisais les Fit Me jusqu'à ce qu'ils les retirent je vous promets qu'ils ont retiré toutes sortes de teintes et ils ont laissé genre peut-être même 4 teintes comme ça super claires j'étais dégoûtée donc ce qui s'est passé c'est que je regardais des anciennes photos vite fait comme ça je sais pas pourquoi je suis tombée là dessus et je me suis dit mais qu'est-ce qui a changé dans mon make-up je réfléchissais dur dur je me suis rendu compte en fait que c'était les Fit Me que j'utilisais et que j'ai arrêté d'utiliser moi les girls là c'est pas pour moi c'est pas pour moi je savais très bien qu'il y avait quelque chose vraiment qui essayait de nous pousser vers le bas j'ai dit non j'ai donc misé ils ont remis des teintes en fait la première fois que j'ai appliqué le concealer là je vous jure que j'ai rien dit à Gypsy les girls ça va très bien ils font pas attention à tout ce qui est make-up et machin il m'a regardé il m'a dit oh t'as pas fait quelque chose de nouveau à ton maquillage parce que je vois qu'il y a un fait de upgrade non 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 et tout c'est comme d'habitude j'ai fait exprès le gars insistait non je vois que il y a quelque chose qui change etc donc j'ai commencé à mentir en lui disant ouais non et tout c'est comme d'habitude j'ai vraiment assisté tu vois j'en mets juste un peu comme ça et après finalement il assistait tellement que je lui ai dit ouais j'ai changé et tout donc c'était donc ça qui me prenait dans la vie oh t'inécri et des fois vous êtes là vous regardez la mouroise vous trouvez un peu tu vois t'es un peu low low comme ça moi t'as j'en suis vraiment ma tête là ça va pas je vous jure que des fois c'est le make-up des fois c'est le make-up qu'il faut upgrade aux copines bref tout ça pour vous dire que j'aime beaucoup les fit me tout ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une teinte un peu foncée qui ressemble littéralement à enfin qui a rien plus clair que ma peau puis je mets un tout petit peu de clair pour équilibrer un peu ça sinon c'est beaucoup trop orangé c'est ça le truc aussi c'est qu'on peut enfin il faut mélanger mais ça va c'est pas trop cher les concealers donc si on en prend deux ça va quoi et bref donc est-ce que je dépense énormément dans mes concealers non j'ai pas envie qu'on pense en tout cas pas sur ma chaîne faire croire à certaines femmes que voilà il faut avoir un certain budget pour pouvoir avoir cette féminité pour pouvoir être coquette etc parce que déjà d'une c'est pas la personne que je suis on m'a toujours éduquée voilà comme ça pas la manière cheap je ne dirais jamais ça que ma mère on m'a éduquée à la manière cheap en mode tu dépenses rien machin machin non pas comme ça mais à la manière intelligente ok il y a des choses qui ne nécessitent pas qu'on met tout son argent là-dedans à moins que vous soyez vraiment passionné le make-up je dirais que c'est vraiment la technique que vous employez j'ai pas envie qu'on regarde ma chaîne comme quelque chose d'inaccessible vous voyez ce que je veux dire des fois on regarde certaines pages de youtubeurs et on voit ce qu'ils font ce qu'ils ont et machin et machin et tu te dis ouais non laisse tomber quoi si mon français des fois c'est un peu tu vois il faut accepter parce que tu te dis non sur Tani and Brown ici les français c'est chaud c'est vrai que des fois j'utilise des mots anglais parce que je sais juste pas comment les dire en français la signification et l'intensité n'est pas la même quand je dis en français donc j'ai besoin de le dire en anglais comme ça tu vois you understand you know mais tout ça voilà pour dire pour encourager tout simplement pour plusieurs d'entre vous à quand même être coquette quand vous avez un petit budget à quand même prendre soin de vous si vous regardez pas ben ça m'intéresse plus en fait de faire des et c'est mieux ça m'intéresse plus en fait de faire des vidéos quoi parce que j'ai envie que mon contenu puisse apprendre quelque chose à quelqu'un ou alors que mon contenu puisse je sais pas changer la vision de quelqu'un rassuré quelqu'un motivé quelqu'un que ça fasse quelque chose qui a un but en fait derrière sinon ça ne m'intéresse pas c'est pour ça aussi qu'à un certain moment je suis partie un peu de youtube et que je vous en ai je vous en ai parlé pardon sur sur instagram mon problème était quoi était que je n'avais pas vraiment d'interaction moi le fait d'avoir beaucoup d'abonnés etc c'est pas c'est bien ça montre que j'évolue etc ça augmente peut-être un peu ma paix et tout ça je suis transparente avec vous mais c'est il y a ce côté humain qui disparaît quoi et moi ça m'intéresse pas et ça me je sais pas ça me pousse à m'éloigner en fait de ce que je fais et je me dis j'aime plus ce que je fais j'ai besoin qu'on puisse parler avec moi donner son avis peut-être ou comment est-ce que je peux vous aider voilà des trucs comme ça c'est pour ça que je fais ma chaîne le m'as-tu vu et le regarder j'ai acheté ça juste pour vous montrer moi ça m'intéresse pas si j'achète quelque chose j'ai envie de vous montrer ok les gars on va seulement acheter la passe tu vois c'est moins chien moi j'aime bien les trucs comme ça si je peux vous inspirer à vous habiller parce que voilà vous avez une certaine morphologie qui n'est pas on va dire similaire à ce que la société aime ou des trucs comme ça et qui n'est pas vraiment mise en valeur bah si je peux vous aider à ce niveau là bah je le fais je ramène des vêtements je vous montre ah peut-être que vous êtes skinny mais voilà regarde tu mets ça comme ça ça comme ça tu vois en plus c'est pas trop trop cher donc tac 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 et voilà même si vous copiez ma tenue ça ne me dérange absolument pas je suis pas là pour vous montrer genre oh vraiment vous voyez cette tendance là ce mouvement genre bah moi c'est un truc que non je suis désolée tu peux pas m'appeler I'm sorry là j'utilise ma palette regardez ma palette de chez Révolution Makeup Révolution elle m'a pas coûté cher elle est vraiment top les filles les couleurs sont sublimes le seul truc que j'ai à dire c'est que au niveau de la pigmentation il faut quand même il faut quand même travailler ça il faut quand même entasser les couleurs etc parce que bon c'est une palette qui est donnée c'est très poudreux on va travailler avec ça vous allez voir le make-up là on dirait un make-up vraiment j'adore Gloria comment je vais dire écoute il faut regarder mes vidéos pour les yeux etc je ne dépense pas énormément d'argent ok si je dois dépenser c'est pour une très très bonne palette et encore ce sera aussi abordable j'ai des palettes Morphe et je vous l'ai toujours dit les filles des palettes Morphe allez vous en acheter ça vaut l'investissement et ça coûte seulement dans les 23 euros 24 euros vous voyez ça les couleurs sont là mais il faut juste pouvoir travailler avec ok c'est cette couleur ok c'est une couleur qui est très jolie et je vais vous montrer c'est avec ça aussi c'est avec cette palette là que je fais mon contouring et tout ça voilà je vais vous montrer tout ça c'est pas super précis si je veux un make-up plus travaillé beaucoup plus détaillé etc ben là je fais plus attention à où la matière va etc là je fais vraiment du j'essaye de juste de mettre un peu de couleur c'est un mac il fait très bien le job mais les pinceaux il y a trop moyen d'en trouver de bon et à pas cher du tout ça c'était vraiment à l'époque où j'étais dans l'ignorance alors je prends ma palette de chez Black Up et je pense que je vais utiliser cette couleur là excusez-moi ouf alors ensuite je prends ma palette Morphe et je vais utiliser cette couleur là et j'en mets aussi au coin interne et juste pour ajouter un peu d'intensité de Smoky ben je reprends mon mauve voilà mon plume que je mets au ras des cils ok je prends un highlight de chez Kiko c'est le 208 voilà c'est pas vraiment un highlight c'est plus un fard à paupières alors pour faire mon contouring enfin pas vraiment un contouring c'est plus un bronzing parce que pour la tête que j'ai il ne faut pas des trucs genre trop stricts parce que j'ai des traits super stricts déjà donc ce que je fais c'est que je viens mettre de la chaleur en fait là où il faut et pour ça j'utilise la même palette les gars et c'est la teinte brune ici comme ça ça rajoute un peu de chaleur à mon visage et voilà c'est tout ce que je fais je ne fais pas vraiment de contouring où il y a une ligne bien droite là mon pinceau il est un tout petit peu mouillé je l'ai séché mais il est toujours enfin il est un tout petit peu mouillé un peu sur le front qui a 6 dimensions donc on va réduire ça ça a quelle dimension ça donne une certaine harmonie on va dire ça comme ça voilà et c'est très très léger on s'espère qu'en caméra c'est bien estompé mais en personne en tout cas c'est assez estompé à mon goût alors ce que je vais faire c'est prendre un tout petit peu de poudre c'est ma poudre de chez Sacha Buttercup qui n'est pas super super donnée non plus mais qui est quand même abordable qui en vaut le coup sinon il y a des alternatives comme Makeup Révolution aussi en fait vous avez chez Black Opal vous en avez aussi qui sont très top et très top aussi pour les peaux grasses le surplus au niveau du centre comme ça alors je vais prendre ma Ben Nye tout le monde connait la banana mais celle-ci c'est la topaz j'en prends toute petite quantité je viens mettre un peu de lumière toujours avec cette part de chez Kiko le 208 pour donner plus de dimension en fait ce que je fais c'est que je mets un concealer en crème au-dessus de mon concealer liquide il sera plus relevé mais j'en mets tout ça je vais estomper ne vous en faites pas je ne vais pas laisser comme ça je suis vraiment la tantine de personne je suis trop jeune pour une tantine j'essuie un peu mon pinceau je tire la matière vers le bas et en même temps ça donne un peu de lumière comme ça alors pour mes lèvres je vais utiliser un crayon de chez NYX je mettrai tout en barre d'un pour que vous ne vous en faites pas alors je prends mon rouge à lèvres NYX très très joli c'est un brun rosé comme ça j'aime vraiment beaucoup je mets quasi tout le temps la même couleur sur mes lèvres c'est déconné je ne peux pas changer comme ça pour que ce soit bien opaque je fais fondre les couleurs et je viens estomper le tout avec un gloss mon gloss est un gloss qui vient de chez Kiko je mettrai ça en barre d'infos c'est un vrai gloss les filles les filles le gloss de chez Kiko le transparent c'est un vrai gloss ça en fait ça va bien venir faire fondre le crayon et mon rouge à lèvres aussi en même temps ok j'aime beaucoup ça si vous voulez mettre un peu de highlight il y a des pommettes on peut mettre voilà pour le look maintenant on va s'occuper des cheveux donc en gros si vous utilisez les perruques comme une coiffure protectrice oui ça protège très bien mais il faut faire attention au niveau des frottements des edges ça ça suffit c'est déjà bien si vous êtes une personne qui ne met même pas ça bonne chance à vous ça c'est vraiment top ça vous permet de protéger vos edges c'est un accessoire qui ne vient pas avec vous pouvez le prendre en plus comment est-ce que je fais tenir mes perruques et tout ça c'est avec un élastique je n'utilise pas de colle j'utilise simplement la colle quand je fais un salivant ou voilà j'ai envie d'être un peu extra ou quoi c'est bien pour la sécurité de soi et d'autrui celle que j'utilise c'est la Got2B le service il est vraiment génial niveau qualité longévité la manière dont les cheveux tiennent dont la perruque ne perd pas beaucoup de cheveux aussi c'est vraiment top donc je regarde ce que ça donne et puis je regarde si j'ai besoin enfin où est-ce que j'ai besoin de serrer et tout ça il n'y a pas d'endroit spécifique où coudre ça ni quoi que ce soit vous regardez juste à un endroit où c'est assez solide pour que ça ne se déchire pas vous ne voulez pas mettre ça en plein milieu non plus genre bien là là donc il faut vraiment que ce soit sur le côté et d'oreille à oreille pour que ce soit sur le côté pour que ce soit sur le côté Si vous voulez être un peu extra, un peu, voilà, ben vous prenez votre code to be, même si avec élastique, ça tient super bien et vous en mettez un peu. Je ne mets pas de la colle, tout le périmètre là, j'ai pas le temps, si je mets des wigs, c'est pour pouvoir passer moins de temps en fait sur mes cheveux tout simplement, voyez ce que je veux dire, sinon ben autant en retirer la wig et passer ce temps là dans mes cheveux naturels, voyez ce que je veux dire. Dites-moi ce que vous en pensez, je vais vous montrer maintenant ma tenue, ok, c'est une tenue vraiment très simple, là j'ai juste un rendez-vous et je suis en retard d'ailleurs, c'est l'ignore, pourquoi ? Alors voilà pour ma tenue, j'ai hésité quand même avec des petites bottines mais bon je me suis dit allez, j'ai envie d'être en mode confortable, donc j'ai opté pour des vans, cette jupe vient de chez Bershka, ce top de chez Bouhou et voilà j'ai plus rien d'autre à dire, je vais peut-être mettre ma veste, alors pour la veste j'ai choisi celle-ci de chez The Full, c'est une veste un peu oversized comme ça et pour sac, ce sac là qui me vient de chez Primark et que je dois remplir, je dois mettre des trucs, mon portefeuille et tout ça là-dedans et mon écharpe, hein parce qu'il fait un peu froid, donc j'ai une écharpe ici qui vient, je l'ai acheté, attendez, ah je l'ai acheté chez Jennifer, donc voilà dites-moi ce que vous pensez du look d'aujourd'hui, donc dites-moi ce que vous pensez de la tenue, ce que vous pensez de ma coiffure, ce que vous pensez aussi de mon make-up mais d'hier quoi, parce que voilà, ouais voilà on va pas en parler, abonnez-vous à ma page Instagram si jamais vous n'êtes pas encore abonné, vous attendez quoi, ok, en tant que papa il y a vraiment que vous devez me soutenir et en même temps ça vous donne quelques petites idées de look etc que je ne montre pas forcément sur Youtube, je vous donne des liens et tout ça, activez vos clashes de notifications parce que je suis là pour rester, ok, donc ouais, la maladie ne peut même pas me stopper, tout le monde dit Amen, Amen